5 cancers sexuellement transmissibles, les symptômes à connaître, les traitements et le diagnostic Bien que nous ne considérions pas souvent le cancer comme une maladie contagieuse, les formes de cancer causées par le papillomavirus, VPH, peuvent l'être, elles sont en fait sexuellement transmissibles Le VPH est une infection qui se transmet par un contact entre les organes génitaux et aussi par contact buccogénital cutané En France cette épidémie touche 80 des femmes et provoque un 500 décès par an, révèle la Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale, SFC-PCV Très souvent, les personnes infectées n'ont pas de symptômes Une personne peut donc être infectée sans le savoir Toutefois, cette infection peut se manifester par des verrues génitales, communément appelées condylomes ou des lésions précancéreuses non visibles à le cil qui se développe dans le col de l'utérus.Voici une liste de certains types de cancers qui peuvent être sexuellement transmissibles Les 5 types de cancers causés par le VPH Le cancer buccal fait partie des cancers qui surviennent au niveau de la tête, le cou, la bouche et la gorge Le cancer de la bouche représente 90% de tous les cancers buccaux et il est également plus fréquent chez les personnes de plus de 40 ans Selon la forme du cancer de la bouche, les signes précoces peuvent ne pas être visibles La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont les traitements les plus courants pour identifier la forme du cancer Le VPH est la principale cause du cancer de la gorge Lorsque le virus entre en contact avec les cellules épithéliales de la peau et des muqueuses par voie orale, il peut provoquer un cancer Heureusement, selon la Fondation contre le cancer, en Belgique, les cancers buccaux causés par le VPH répondent mieux au traitement existant que toutes les formes de cancers buccal Le cancer de l'anus Dans le cas d'un cancer de l'anus, des tumeurs malignes se forment dans les tissus voisins de l'anus Selon l'Institut National de la Santé, le VPH augmente le risque de développer un cancer de l'anus et la plupart des cas de cancers qui touchent les cellules squameuses, recouvrant le col de l'utérus, sont liés aux infections du VPH Les symptômes les plus fréquents du cancer de l'anus sont les saignements à nos, et parfois même des changements dans les selles, sont dans les selles Le cancer de l'anus est le plus souvent traité par chirurgie, radiothérapie et ou chimie aux thérapies Le cancer du col de l'utérus Le cancer du col de l'utérus était la principale cause de décès par cancer chez les femmes en Amérique et en France, mais la méthode du test PAP a considérablement réduit le nombre de femmes décédées Malheureusement, ce cancer n'a pas de symptômes aharants à ses débuts, ce qui explique pourquoi les tests PAP réguliers sont si importants Selon l'American Cancer Society, les médecins croient qu'une femme doit être infectée par le VPH afin de développer un cancer du col de l'utérus Toutefois il est possible de contracter le virus à partir d'objets sexuels, mais le moyen le plus courant pour une femme d'être infectée par le VPH est le rapport sexuel avec un partenaire infecté Selon le stade du cancer, il est généralement traité par radiothérapie ou chimie aux thérapies Le cancer du pénis Le cancer du pénis est un cancer des organes reproductifs Il peut apparaître chez les personnes de tout âge, mais le risque d'être atteint un jour du cancer du pénis augmente avec l'âge Il affecte le plus souvent les hommes âgés de plus de 60 ans Ces symptômes se manifestent sous forme de plaies, des rougeurs, des irritations, des écoulements, des saignements ou d'un gonflement du pénis Ce cancer peut être traité soit par une chirurgie pour éradiquer la croissance du cancer ou par une radiothérapie Le cancer du vagin Vulve Le cancer du vagin touche les organes génitaux féminins externes Il comprend le cancer du canal vaginal et le cancer de la vulve Selon l'American Cancer Society, plus de la moitié de tous les cancers de la vulve sont liés aux infections du VPH et celles-ci augmentent aussi le risque de développer un cancer du vagin Les papillomavirus représentent un facteur de risque ils seraient à l'origine des tumeurs épidermoïdes vulvovaginales et cervicales et sont donc impliqués dans la harition du cancer du vagin Les premiers symptômes, comprennent des saignements anormaux et des pertes vaginales mais il n'y a pas de dépistage standard pour cette maladie Les deux cancers sont hautement traitables lorsqu'ils sont détectés tôt par radiothérapie ou par chimiothérapie Le test PAP est un examen simple et sans douleur qui permet aux femmes de diagnostiquer la présence de cellules précancéreuses liées à une infection au VPH Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501